Bonjour Microciné épisode 238, aujourd'hui nous allons discuter avec, plutôt je vais discuter avec le cinéaste Christian Philibert. On s'est mis d'accord deux minutes avant de commencer, qu'il fallait se tutoyer, donc comment vas-tu ? Écoute, un petit peu bousculé, forcément, comme à chaque sortie, celle-là a un peu moins d'ampleur que les autres, elle est plus modeste. L'égard au sujet et à la sortie sur laquelle on travaille, c'est beaucoup plus raisonnable que d'habitude. Mais quand même, quand même, il faut courir, les avant-premières, beaucoup se déplacer, on peut dormir, mais voilà, là je vais pouvoir un peu me poser quelques jours. Le film dont tu parles, c'est ton dernier long-métrage qui s'intitule Germain Nouveau, le poète illuminé. Je pense qu'on va revenir sur le sous-titre, le poète illuminé, au courant de cette conversation. Et c'est un film qui raconte le récit incroyable et que je ne connaissais pas du tout. Et tu vas confirmer avant cette émission que beaucoup de personnes ne connaissaient pas du tout l'existence de ce poète, qui est l'un des plus importants du 19e siècle auprès de Rimbaud, de Verlaine. Et donc, ce film parle de tout cela, mais peut-être aussi d'autres choses. Et ça, c'est autre chose, il faut savoir bien regarder pour comprendre un peu que la place du cinéaste aussi est extrêmement importante et très, très liée à ce film. Mais avant de commencer à parler de ce film, il faut quand même que je relate une petite histoire dont je t'ai parlé avant de lancer l'émission. Je suis très content de parler avec toi parce que, comme je te l'expliquais, et je le dis aux spectateurs et aux spectatrices, en fait, j'ai commencé la critique du cinéma en 98-99. Et le premier papier que j'ai écrit, c'est un papier sur un film qui, à l'époque, en projection de presse, je ne comprenais pas du tout ce que c'était que ce film, mais en tout cas, j'avais bien ri. C'est les quatre saisons d'Espigoul et c'est ton premier long métrage. Donc, je suis très content de renouer le dialogue avec ce film, enfin, avec un cinéaste dont le premier film avait été ma première critique. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que ce film, parlez-moi une petite digression sur les saisons d'Espigoul que je recommande à toutes et à tous, mais aussi ta filmographie, si vous avez l'occasion, allez voir ces films. Et dans la particularité, allez, grossièrement, je le dis grossièrement, la particularité, c'est une géographie importante d'un pays qui est la France, c'est le sud de la France. Et il y a cette idée d'être un peu le passeur, de transmettre des visages qui font cette géographie et de dire que dans cette géographie, il y a du cinéma. Il y a du cinéma partout, que ce soit dans la fiction, que ce soit en documentaire, que ce soit au XIXe siècle, que ce soit dans un jardin, que ce soit dans des fouilles préhistoriques. Ça, c'est un lien avec les quatre saisons d'Espigoul. Il y a du cinéma partout, mais il faut savoir juste regarder. Et c'est un peu ça, je trouve, ta filmographie. Et juste une petite question, est-ce que les quatre saisons d'Espigoul continuent encore aujourd'hui, enfin, tu continues encore aujourd'hui d'avoir des retours de certaines personnes concernant ce film qui date maintenant de plus de 22, 23 ans ? Ah oui, chaque année, on organise encore des projections, souvent en plein air, sur les places de village, souvent, et qui fédère à des centaines de personnes. C'est devenu, mais c'est devenu très vite, un film culte, du moins dans le sud, mais je crois, pas que dans le sud d'ailleurs, mais dans le sud particulièrement, parce qu'il a généré, il a créé du sens. Il est devenu, l'Espigoul est devenu l'archétype du petit village provincial ou varrois. Donc, c'est devenu, il y a toute une mythologie autour de ça. Le Facomochère aussi, le Facomochère, animal mythique d'Espigoul, qui est aujourd'hui l'animal fabuleux, le plus célèbre du département, et qui est même rentré au Muséum de l'Histoire Naturelle du Var. Non, ce n'est pas vrai, ça. Oui, tout ça est vrai. Donc, tout ça, franchement, ça vaut tous les Césars que j'aurais sans doute jamais. Et c'est ton village natal. Moi, je dis Esspigoul, mais je le dis mal, pardon. Mais c'est ton village natal. Une vérité, il s'appelait Gina Servi. À l'époque de la sortie, on cachait cette information parce qu'il n'y avait pas Internet et les gens, on s'amusait, les gens cherchaient à travers le bar ce village. Et dans les projections, ils nous demandaient, mais oui, on a reconnu, ah oui, c'est Cotignac. Ben oui, bien sûr, c'est Cotignac, c'est Bar Jaune. On les laissait circuler dans tout le département sans leur dire. Et puis de temps en temps, au village, on voyait arriver une voiture avec plein de jeunes. Ils sautaient, ils faisaient des bandes de joie d'avoir trouvé le village. Ils se jetaient dans la fontaine. Donc, écoute, c'est une aventure tout à fait exceptionnelle puisque le village est quasiment, porte aujourd'hui un peu les deux noms. Il y avait deux panneaux à l'entrée du village. Il y a son nom de Gina Servi. Et puis, Spigoul, qui est devenu son nom d'artiste. Et donc, même sur les agences immobilières, sur les annonces, on voit souvent marquer Spigoul. C'est quand même étonnant. Je crois que c'est d'être le seul film qui a changé le nom ou qui a donné un nom à un village comme ça qui est rentré. Parce que le village a été consacré 154e commune Varroise. D'accord. Mais c'est très tôt. Le film est sorti en 1999, ça, c'est en 2001. Donc, voilà, je suis vraiment fier de tout ça. Je suis fier de participer à essayer de rénover notre folklore, à essayer de faire ce travail comme ça sur une identité, sur l'identité d'un territoire, que ce soit des comédies, des comédies contemporaines ou bien des documentaires historiques. parce que j'ai une passion pour l'histoire en général, que je ne peux pas encore assouvir à travers des projets de fiction. Et donc, en attendant de trouver les moyens de financer des films pour plus cher forcément, des films historiques, de fiction, je me suis mis à tourner des documentaires. Alors, j'en ai fait beaucoup pour la télé. Celui-là, c'est mon premier, le Poète Illuminé, c'est le premier documentaire historique. Enfin, il y a Massilia aussi, qui est à moitié historique. Mais c'est des films que je continuais à les filmer dans leur vie d'aujourd'hui. À travers, ils célébraient à ce moment-là leurs 30 ans d'existence. Et donc, je ne le place peut-être pas dans un vrai documentaire historique. Mais le Poète Illuminé, c'est le premier long-métrage documentaire historique que je réalise. Et ça, j'ai appris via le dossier de presse, je t'avouais, je ne savais pas du tout que… Enfin, j'avais quelques idées. Enfin, il y avait quelques indices. Si on voit le film, ne serait-ce pas parce que tu dates. Ça, c'est étrange, mais tu dates chaque interview. Et donc, je me disais, mais là, c'est très, très bizarre parce que l'interview a pratiquement plus de 10 ans. Et donc, je m'étais dit, tiens, peut-être ça fait un certain temps que… Et en lisant le dossier de presse, en fait, c'est beaucoup plus de 20 ans. C'est ça, ça fait… C'est même avant les saisons d'Espigoul que tu avais eu l'idée de travailler sur ce Poète. Oui, je me suis intéressé à lui au début des années 90. Je ne saurais pas dire exactement, peut-être 93, 94. Et très tôt, j'ai découvert, avant même de jeter les premières bases d'un scénario, j'ai appris, et par ma grand-mère, parce que Espigoul, j'y n'ai servi plus tôt. Et pour hier, le village natal, le village aussi où est mort Germain Nouveau, ils sont très proches, ils ne sont pas voisins, mais quasiment. Et donc, j'avais parlé de ce projet de Germain Nouveau, de ce personnage que j'avais découvert, de mon intention de faire un film, de lui consacrer un film, j'en avais parlé à ma famille, et notamment à ma grand-mère, qui m'a dit, « Nous, toute notre famille est très proche de la famille Dragon, pour hier. » Et elle me dit, « Germain Dragon, il est en maison de retraite maintenant, il est assez âgé, mais il a bien connu Germain Nouveau quand il était enfant. » Parce que, contrairement à ses amis Rimbaud et Verlaine, qui sont morts au 19e siècle, lui, il est mort 20 ans plus tard, il est mort en 1920. Et donc, il y avait, dans les années 90, et même peut-être au tout début des années 2000, parce que ce Germain Dragon, je crois qu'il est décédé au début des années 2000, on pouvait encore rencontrer au village de Pourrières, deux, trois, quatre personnes qu'il avait connues. Et donc, voilà, je me suis rendu dans sa maison de retraite, avec mon associé Patrick Barra, qui fait des images de mes documentaires, et on l'a interviewé. Ça, c'était en 1996. Donc, en fait, après, trois mois après, je démarre le tournage des Quartison d'Espigoul, et puis, bon, je mets un peu ce projet de côté. D'ailleurs, je ne me sais pas, au départ, je ne sais pas trop comment je vais l'aborder. J'attends de voir, comme j'ai plein de projets en cours. Donc, je reprends le tournage jusqu'à la fin des années 2000. Mais entre le premier jour de tournage et le dernier, il y a 25 ans qui se sont écoulés. Ce n'est pas si évident que ça. Mais ce qui est encore peu évident, c'est que ce film soit toujours resté dans ta mémoire, toujours resté à côté. C'est quelque chose qu'on a très souvent tendance, parfois, à se dire, bon, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, on le met de côté. Et puis, surtout, parce que je fais des films qui, peut-être, m'orientent vers autre chose, donc ça, je peux le mettre de côté. Mais j'ai l'impression que c'est aussi… Il y a quelque chose, comme si tu avais besoin de… Ce n'est pas forcément qu'une reconnaissance, tu lui dois quelque chose à Germain Nouveau, j'ai l'impression. Alors, oui, c'est tout à fait vrai. Mais pas seulement à Germain Nouveau, c'est le cas d'un certain nombre de personnages historiques sur lesquels je travaille, ou se lier à l'histoire de cette région, parce que ce sont des personnages qui n'ont jamais été exploités par le cinéma, et parfois par la littérature, mais jamais par le cinéma, ou très rarement. Et donc, voilà, moi, je me suis fait un peu un devoir de les mettre en lumière, ces personnages-là. Et comme le documentaire, pour moi, ce n'est qu'une étape vers un projet plus ambitieux de fiction, et celui-là, Germain Nouveau, mériterait vraiment un film de fiction, un peu cher, je reconnais. Mais du coup, je continue sur tous ces sujets, à travailler, à amasser de la documentation, à rencontrer des spécialistes. Même quand, là, le documentaire est terminé, mais jusqu'à la fin de mes jours, je pense que je travaillerai sur Germain Nouveau. C'est ça qui fait partie de mon univers, totalement. Oui, pardon. Non, 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 pardon, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Non, je ne sais plus ce que je voulais dire. Pour ce genre de film, comment on réfléchit à la structure du film ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément dans le formatage habituel ? C'est un film fait de manière très libre, même au niveau de la structure narrative. Comment tu t'es empoulaillé ? Comment on fait pour réfléchir et créer un film de ce genre-là ? Alors, c'est vrai que c'est un processus artistique assez atypique, comme le sont la plupart de mes films. Je me laisse porter par la vie aussi, par ce que je filme. Ça, c'est mon expérience de documentariste qui m'a poussé vers ça. Même quand je fais une fiction, je laisse beaucoup de liberté aux acteurs. Donc là, au départ, c'est vrai qu'au départ, il y a un projet de fiction, mais très vite, je me dis que je vais faire un documentaire. Et ce documentaire, pour moi, au départ, c'est un 52 minutes, un format documentaire télé. Et donc, je vais soumettre à France 3 Méditerranée, avec qui j'ai tourné pas mal de documentaires historiques. Et bon, ça n'a pas pu se faire avec France 3. Enfin, j'ai sollicité tous les directeurs de France 3 Méditerranée depuis 25 ans. Mais ils considèrent que la poésie n'intéresse pas le grand public. Et du coup, le projet a toujours été recalé. Donc, pendant longtemps, je croyais que c'était un documentaire de 52 minutes. Quand on tourne les documentaires pour la télé, généralement, on se doit de raconter une voix off, un commentaire. Et en général, ils tiennent beaucoup à ça. Bon, moi, je suis arrivé à faire des documentaires sans voix off. Parce que j'aime bien, moi, me mettre au montage et laisser vivre les rushs, les articuler les uns aux autres, comme ça. qui aient du sens avec la matière. Et là, bon, je ne savais pas, quand je tourne cette interview en 1996, je ne savais pas du tout comment j'allais articuler le film, le structurer. Je ne savais pas. Ce n'est que à la fin des années 2000, j'ai un ami qui s'appelle Philippe Chuyel, qui est comédien et metteur en scène de théâtre, qui m'a dit « je suis en train de préparer un spectacle sur Germain Nouveau ». Bizarrement, on se voyait souvent, on parlait souvent d'histoire et on n'avait jamais évoqué ce personnage. C'est très étrange. Et donc, je me dis « mais voilà, mais c'est formidable. Toi, tu vas porter la parole, tu vas porter les textes de Germain Nouveau, je vais faire une captation du spectacle et ce spectacle va me permettre d'articuler des témoignages, mettre un peu la structure du film. » Ce qui s'est passé à la fin des années 2000, vers 2009, je ne sais plus, où j'ai filmé ce spectacle. Et puis, c'est une époque où en même temps, Philippe et moi, on a rencontré à cette époque-là un certain nombre de spécialistes qu'on voit dans le film. J'en ai profité pour interviewer Jacques Lovicki, il y avait Guillaume Zeller, Cyril Larmelier, voilà, j'ai fait toute une série d'interviews à cette époque entre 2009 et 2011. Et puis, le projet a calé. Une nouvelle fois, il est resté en plan, je suis passé à autre chose parce que je n'arrivais pas à le financer. Bon, parce que... Et heureusement, je dirais, heureusement que je n'ai pas terminé le film à ce moment-là parce qu'en 2014, il va y avoir la sortie du livre des Livreux du nouveau, avec une majuscule, du nouveau Gérimbo et la thèse que tu as dû et qui est absolument révolutionnaire puisqu'elle attribue à Germain Nouveau la paternité d'une large partie des poèmes des Illuminations qui a été édité sous le nom de Rimbaud. Et pour cause de ces deux personnages, ont eu une histoire d'amitié, peut-être d'amour, mais on ne sait pas. Enfin, il y a eu un coup de foudre au moment de leur rencontre, sans doute à la fin de l'année 1773 ou début 1774. On ne sait pas trop. 1800, 1873, tu disais 1873, 1874 et dès le début de la... En 1874, ils vont partir tous les deux en Angleterre où ils vont passer trois, quatre mois à vivre ensemble et c'est dans cette période que vont naître ces textes qui vont être recueillis, faire l'objet d'un recueil, mais bien plus tard, 15 ans plus tard, sous le titre Les Illuminations d'Arthur Rimbaud. Il est vrai que la plupart de ces poèmes sont de la main d'Arthur Rimbaud et quelques-uns sont de la main de Germain Nouveau. Pendant longtemps, jusqu'en 1950, on n'avait pas encore identifié les poèmes manuscrits de Germain Nouveau. On croyait que c'était tout écrit par Rimbaud et on avait beaucoup de mal comme il n'avait jamais parlé de ce recueil. Pour tout le monde, Une saison en enfer était son recueil testament. Il avait plus ou moins formulé, il avait dit qu'il n'écrirait plus, il n'a plus jamais envoyé de poème à ses amis et puis très vite, il va se mettre à voyager, à partir jusqu'à l'Afrique après. Et donc, c'est... Puisque c'est... Comme on ne savait rien sur ces Illuminations qui vont paraître en 1884, alors que lui, il est déjà en Afrique et Nouveau s'intéresse plus vraiment à la littérature, dans ce cadre-là, il est plutôt... Il se consacre plutôt à la peinture. Et donc, comment dater, comment situer dans le temps ces Illuminations dans l'œuvre de Rimbaud ? Et donc, on a considéré, puisqu'une saison en enfer était son recueil testament, que les Illuminations étaient antérieures. Sauf qu'en 1950, il y a un chercheur qui s'appelle Bouillard de Lacoste, qui lui, il se rend compte, il fait une analyse graphologique de ses manuscrits, et il se rend compte, lui, qu'il y a quelques textes qui sont de la main de nouveau. Et ce qui pose problème, puisque avant une saison en enfer, les deux hommes ne se connaissaient pas. Donc, ça veut dire que ces textes n'avaient pu être écrits qu'après une saison en enfer, au moment où ils se sont connus, et c'est-à-dire un an après une saison en enfer, quand ils partent ensemble, au moment où ils partent ensemble à Londres. Et donc, c'est étonnant, mais à partir de 1950, la chronologie de Rimbaud s'inverse. C'est une saison en enfer, puis les Illuminations, qui devient son recueil testament. Mais, à ce moment-là, il n'est pas question d'attribuer à Germain Nouveau quoi que ce soit. Les quelques poèmes qui sont de sa main, on considère qu'il a joué un rôle de copiste pour son ami Rimbaud. et on s'en tient à ça. Ce n'est que dans les années 60 où un poète qui est chercheur, qui est en train de faire sa maîtrise, qui a consacré sa maîtrise à Germain Nouveau décide d'aller plus loin en lui consacrant une thèse. Et là, dans sa thèse, lui, par intuition poétique, puisqu'il est poète lui-même, il va se sentir, il va dire non, il y a un problème. Il y a quelques poèmes là de ceux qui, en tout cas, du moins ceux qui sont de la main de Nouveau, ce sont ses thématiques à lui. Il évoque souvent l'architecture, ce sont des poèmes qui parlent beaucoup d'architecture. Et Rimbaud ne s'y intéressait pas du tout, alors que c'était une vraie passion qu'avait Germain Nouveau pour l'architecture. Et donc, par intuition poétique, il va consacrer trois pages dans sa thèse où il explique que, vraisemblablement, il y a des élèves, il y a des poèmes de Nouveau qui se sont glissés dans les illuminations. Là, ça fait un tollé, sa thèse n'est pas publiée, on lui demande de retirer les trois, quatre pages qui posent problème, il refuse et il va avoir sa carrière, il va fusiller sa carrière universitaire. terminera sa vie comme professeur de français à la Ciota. Donc, une carrière brisée à cause de cette thèse sur Germain Nouveau. Et donc, les choses en restent un peu là et puis, il faudra attendre donc 2014. Alors, de tout temps, il y a toujours eu des gens pour mettre un nouveau au niveau de Rimbaud. C'était le cas des surréalistes avant les années 50 qui, jusqu'en 51, il y a la première exposition consacrée à Germain Nouveau en 1951 à la bibliothèque du Cé. Elle est organisée par André Breton. Les Bretons, Ouaragon et d'autres vont se passionner pour Nouveau. Et on dit qu'il est un peu un précurseur du ruralisme, mais il n'est pas le seul dans ce cas-là. Mais ils vont se passionner pour lui et ils vont dire c'est l'égal de Rimbaud. Bon, et puis il faudra attendre vraiment à la fin de l'année 2014 pour voir la parution de ce livre d'Eddie Brouill qui est un vrai pavé dans la mare où lui par un autre cheminement que celui de Jacques Lovicchi qui va lui analyser toutes les éditions qui sont à chaque fois différentes. C'est hubuesque l'histoire éditoriale des Illuminations et qui va analyser aussi à partir de la reproduction de la haute définition des manuscrits. Il va analyser les ratures. C'est un jeune philologue et par l'analyse des ratures, c'est très intéressant, quand même, on peut déterminer si une rature, ce qu'on appelle une variante, c'est une variante d'odeur qui cherche le mot le plus juste pour sa création ou si c'est une variante de copiste. Une variante de copiste qui peut avoir été écrite sous la dictée ou en recopiant un texte déjà écrit. Et ce ne sont pas du tout les mêmes fautes qui sont commises selon ce type de variante. Et lui, il fait ce travail de philologie et il dit, mais c'est un mot le copiste. Alors, il ne peut pas le démonter sur tous les recueils, sur tous les poèmes, mais sur les poèmes où il y a des ratures où il peut le démontrer, il dit, il y a un problème. La plupart de ses poèmes sont de Germain nouveau. Alors bon, c'est une catastrophe parce que ça fout un siècle d'études rimbaldiennes, d'histoires littéraires françaises. Les rimbaldiens, bien sûr, pour eux, c'est insupportable, même s'il y en a quand même quelques-uns qui vont échanger avec lui, qui vont reconnaître qu'il y a un problème. Ils vont dire, il va falloir se faire se pencher là-dessus. Mais, pour le plus grand nombre, ce sont des gens qui ont passé leur vie à étudier, à essayer d'expliquer pourquoi, comment Rainbow avait écrit ses poèmes. C'est compliqué pour eux de se dire, on a fait tout ça pour rien, on était à côté de la plate. Pour eux, c'est inentendable. Il va falloir attendre une nouvelle génération de chercheurs sans a priori débarrasser, qui repartent un peu à zéro pour arriver à confirmer la thèse des livres. Pour le moment, les médias n'ont pas joué le jeu du tout, ils ont aussi, il y a une chambre de plomb dessus, il y a Libé qui a fait un article à charge, alors qu'ils n'avaient d'une part reçu le livre encore, c'était assez pathétique. Et donc, il n'y a eu aucun débat à ce sujet, aucun débat. Mais on ne touche pas à une icône, impunément. Il ne s'agit pas non plus de faire tomber Rainbow et son piédestal. c'est pas, disons qu'une saison en enfer suffit déjà pour montrer que Rainbow était un génie et celui-là, ce recul lui appartient pleinement. Mais le mythe Rainbow est un petit peu écorné puisque ce sont ces illuminations qui, du fait qu'on n'arrive pas à les interpréter, qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi, comment Rainbow a écrit ça, c'est ça qui a participé à la création du mythe de Rainbow. Et donc, aujourd'hui, il y a un énorme décalage entre ce poète Germain Nouveau qui, lui, qui est tombé dans l'oubli, qui a tout fait pour aussi. Il a détruit lui-même ses poèmes, il a interdit les publications de ses recueils, il n'a pas aidé à sa mémoire. Il s'est cochardisé, il avait une crise mystique profonde. Et puis, à côté de ça, c'est Rainbow, qui a tiré un peu toute la couverture à lui. Mais, une fois, encore, il n'y est pour rien, il n'y est pour rien du tout dans cette histoire. Donc, voilà, je trouvais que c'était rendre justice parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, Jacques Lovicki, celui qui avait été le premier à émettre cette thèse, est décédé. Moi, je m'en suis venu, j'étais envahi de culpabilité. Je me disais, ça fait des années que j'ai fait ces interviews, je l'avais beaucoup filmé et il ne pourra même pas voir le film. Je me suis dit, je me dois de terminer ce film pour rendre hommage à Jacques Lovicki, pour rendre hommage à Germain Nouveau, pour rendre hommage à Eddie Roy. Et d'une manière générale, tous les chercheurs de l'ombre, qui consacrent toute leur vie, toutes leurs économies pour rendre hommage, mais bien plus que ça, pour redonner, pour refaire exister ce poète oublié, maudit, parmi les maudits, poète qui, pour le centenaire de sa mort, donc l'année dernière, en 2020, il y a juste une pandémie. Édité dans la pléiade, puis retiré de la pléiade. Seul auteur avoir été expurgé de la pléiade, c'est tout à fait incroyable. C'est marquant. Et tu penses qu'avec le film que tu as réalisé au bout de 25 ans, il est probable que ce film peut-être fasse, avec beaucoup d'humilité, certes, mais peut-être bouger un peu les choses ? Ça ne peut pas être pire qu'avant, de toute façon, la thèse dédiée, elle est passée totalement, presque inaperçue. Si on cherche un peu sur Internet, on va voir quelques petits articles. À l'étranger, on en a pas mal parlé. En France, ça a été vraiment très compliqué. Oui, oui, je pense que ça peut faire bouger les choses. Oui, je pense. D'autant plus que pour 2020, et donc tout a été reporté à cette année, la sortie du film a été conjuguée à une importante exposition. Il y avait eu celle de Breton en 1951 pour le centenaire de sa mort. Il y a une exposition qui a ouvert ses portes à Aix, à la Nouvelle-Méjane, au site Michel Roubel, une très, très, très belle expo. Franchement, un travail remarquable qui doit beaucoup à Jean-Philippe, à Edi, à ses chercheurs, mais aussi au courage et à la persévérance d'Aurénie Bosque, de la Méjane. Et donc, j'invite tous les gens qui sont un peu dans le sud aussi, face à Aix, à aller découvrir cette expo. Et donc, l'expo plus le film, je me parlais qu'il y a eu des projets éditoriaux autour, quelques biographiques qui ont été édités, un livre avec un 33 tours avec un album photo de Nicolas Comand qui met en chanson les Germains Nouveaux. enfin voilà, il y a eu quand même une vraie dynamique depuis l'année dernière. Et je pense quand même que les deux piliers sont l'exposition et le film et que peut-être que ça va finir par faire bouger les lignes. Aurélie Bosque ayant complètement assumé cette paternité des Illuminations puisqu'il y a les Manuscrits des Illuminations qui est exposé à la Méjane. donc voilà, il va se passer des choses maintenant, c'est certain. Tu disais que ce film tu as essayé par 20 fois d'obtenir des financements mais la poésie est quelque chose qui rebute malheureusement. Est-ce qu'il y a aussi l'idée que tu remets en cause de par le film une position très forte de Rimbaud dans le milieu de la poésie ? Oui, je l'ai entendu de la part de certains directeurs de chaîne qui m'ont dit oui, vous savez, moi je connais très bien l'œuvre de Rimbaud je peux vous dire que les Illuminations c'est de Rimbaud. Le livre l'est dit broil quand même à tout hasard non, non, on n'en parle plus. Donc en fait sans la thèse des Illuminations bah voilà c'est un poète ce clochardisé qui n'intéresse pas le monde et puis avec la thèse des Illuminations on peut s'en débarrasser on n'y croit pas. Non, j'ai pas réussi. Après, il faut dire que les chaînes de télé et moi c'est compliqué. Il y a France 3, Marseille, France 3, Méditerranée avec qui j'avais pris l'habitude de travailler et même avec eux ça devient compliqué aujourd'hui de faire des documentaires historiques sur l'histoire de la région. Bon, la situation elle va sans doute évoluer mais avec les chaînes nationales c'est un vrai problème. On n'arrive pas à entrer en contact avec eux. C'est très difficile pour nous. On est loin de Paris, loin du centre décisionnaire. J'ai un mal fou à placer mes projets alors que ce sont des films le dernier peut-être un peu moins mais mes précédents films sont des films extrêmement populaires qui est ici. Les spectateurs de les films c'est un public très varié qui va même les chasseurs qui vont au cinéma voir les films. On ne peut pas jouer les blagues. On ne peut pas jouer les chasseurs mais c'est vrai. Avec les chaînes nationales c'est vraiment un peu mission impossible. Alors un jour peut-être que les choses vont bouger là aussi d'autant que mon cinéma qui est un cinéma un peu hybride entre documentaires et fictions souvent est mal compris. Il y a cet ancrage régional il y a l'accent ça ne passe pas trop non plus. C'est terrible ce que tu dis par rapport à l'accent et moi je ne pensais pas que ça pouvait être un frein cet aspect-là. C'est terrible parce que ça fait le mot cinéma c'est un cinéma régionalisme. C'est une étiquette qui ne me pose aucun problème. Je sais que c'est des mots tabous identité, régionalisme quand on est à Paris il ne faut surtout pas il ne faut pas qu'à Paris il ne faut surtout pas employer ces mots-là. Mais ce que beaucoup de gens oublient dans ce pays c'est que du local de l'ultra local à l'universel il n'y a comme pas pas de vol largement démontré. Aujourd'hui non il y a un tabou là-dessus donc on est enfermé dans cette étiquette régionaliste. C'est pareil pour mes amis du Massillon système c'est aussi pour ça que je leur ai consacré le film. Pour eux ils traînent ça un peu comme un boulet depuis Paris voilà ça reste des artistes mineurs des artistes régionaux. Le film est sorti il y a deux jours on enregistre aujourd'hui vendredi et vendredi 15 et une dernière question tu parlais de Padiole et puis j'en ai un peu parlé au début pas tous tes films forcément pas tous mais il y a beaucoup quelques-uns de tes récits sont ancrés dans le sud de la France si je schématise de manière très grossière et j'en ai un tout petit peu parlé avec mes propres mots au début de l'émission mais dis-moi qu'est-ce qui au-dehors du fait que tu sois né dans cette géographie certes ça aide beaucoup j'imagine mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourquoi pourquoi vouloir enfin pourquoi vouloir pourquoi constamment essayer de trouver du cinéma dans cette région-là dans cette géographie alors d'abord je crois que c'est pas quelques-uns de mes films ce sont tous mes films qui sont ancrés dans le sud je crois pas que tu aies un autre un exemple contraire non mais je veux dire il y a des films où les connexions sont pas si directes que ça oui peut-être c'est vrai que pour Yann Pia oui c'est vrai que c'est Yann Pia pour moi c'était juste par rapport à des lieux mais beaucoup de tes films comment dire n'ont pas qu'une simple n'ont pas qu'une simple cohérence géographique c'est pas qu'un décor le sud c'est quelque chose c'est un élément de mise en scène voilà et je trouve qu'il y a beaucoup de tes films qui épousent cela ben c'est très vite quand j'étais plus jeune parce qu'au début je me destinais à monter à Paris comme on dit comme on dit clairement monter à Paris ça veut dire s'intégrer dans ce microcosme et donc j'avais commencé à chercher à perdre mon accent pour ça parce que je voyais même c'était un boulet cet accent je traisais et puis je ne suis pas à l'âge que j'ai à ce moment-là j'ai une vingtaine d'années 25 ans et alors c'est à cette époque que je prends conscience de mes racines je prends conscience du fait que je n'ai pas envie d'habiter à Paris que je veux rester dans le sud que ce que je connais le mieux c'est le sud les gens du sud quand j'écris un scénario on ne parle pas de la même manière dans le sud ou à Paris donc il faudrait presque si je dois faire parler en parisien et que je me fasse corriger il y a une grosse formule qui ne sont pas du tout les mêmes donc je trouve important de parler de ce que je connais de vivre à l'endroit où j'ai envie de vivre et d'y exercer mon métier et puis c'est un terrain il y a tout à faire il y a tout à faire parce que il y a tout à inventer le cinéma méridional il est totalement à réinventer il a existé avant la guerre ce cinéma il était même fleurissant mais il est tombé aujourd'hui il a été ringardisé il y a un peu Guy Deguant qui a filmé Marseille quand même mais sinon il n'y a plus quasiment plus ce cinéma là il n'existe plus et donc moi j'ai trouvé ça aussi peut-être pour vouloir être un petit peu original sans doute je ne sais pas mais et puis pour trouver ma place je ne sais pas vraiment comment les phénomènes qui m'ont conduit à ça en tout cas je pense que c'est de parler des gens que j'aime que je connais et avoir de nos accents qui sont en train de se perdre dans deux trois générations notre accent aura disparu donc je me fais par exemple le devoir d'en sauver des traces parce qu'il est très varié l'accent de Marseille de Nice du Var ce n'est pas le même j'essaye de témoigner de ça notre propre on est déconnecté de notre propre histoire on ne connait pas l'histoire des grandes pièces du sud de la province pour parler de la province de certains événements j'ai fait un documentaire sur le débarquement de Provence par exemple débarquement de Provence quand même c'est un événement militaire sans précédent qui a permis de libérer là pour juger au département du Normandie qui a permis de libérer la Provence de libérer l'Europe des nazis et bien cet événement il y a des gens de ma génération qui ont une cinquantaine d'années qui ont grandi et qui vivent encore à côté de ces plages ils ne savent même pas qu'il y a eu un département sur ces plages on a été acculturés on ne connait pas notre propre histoire l'histoire elle vient toujours de Paris le cinéma vient de Paris et donc c'est un problème pourquoi j'ai toujours considéré qu'il y avait un public dans le sud qui pouvait même mon cinéma intéresse quand même les gens ailleurs au-delà du sud c'est un problème mais pour les chaînes de télé voilà il y a un carton dans lequel on est enfermé on n'arrive pas à se faire ils ont du mal à comprendre moi je me sens quand je vais à Paris que je rencontre des décideurs je me sens incompris comment ? j'entends des voix ah c'est chez moi c'est pas grave je t'en prie tu disais quand tu es à Paris tu te sens complètement incompris par les décideurs oui 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 j'ai l'impression qu'ils ne compagnent pas le fond de ma démarche d'enraciner de vouloir enraciner mon cinéma mais moi j'aimerais voir un cinéma corse breton tu vois j'aimerais ça on est un pays où on nous parle toujours de diversité mais cette diversité-là de nos régions elle est niée complètement c'est le centralisme le centralisme culturel qui est un véritable fléau Paris est une pompe aspirante des talents et un trou noir des énergies créatives de ce pays là je reprends un propos de Papé G dans ma cilière mais je pense qu'il s'est bien exprimé et voilà on essaye c'est une forme de résistance on essaye de de casser cette 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 situation-là de décentraliser la culture parce que ça nous semble vital on a pour pour nous pour les gens pour les gens d'ici mais pour tous les français et même et même ça même pour les pour les gens qui pourraient être à l'autre bout de la planète parce que encore une fois le local et l'universel sont liés si tu vois un film africain tourné dans un village africain par un cinéaste africain tu vas trouver ça plus intéressant que si c'est un français qui arrive et qui va vouloir raconter ce village tu vois parce que donc il n'y a pas de frontière entre le local et l'universel mais comment expliquer ça aux décideurs et puis j'ai l'impression c'est de mal en pire chaque année qui défile c'est vraiment de mal en pire juste après sur la ah oui le formatage continue à gagner du terrain c'est vrai il y a 3000 chaînes de télé on est là à chercher quelque chose qui nous correspond ça c'est quand même malheureux et donc vous les problèmes de financement que je rencontre de manière générale ils sont liés à ça c'est 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 douloureux parfois et pour parler de ce documentaire selon le métrage documentaire que je viens de faire on a réuni en tout et pour tout sur 25 ans 30 000 euros ah oui c'est carrément oui alors bon après on n'a pas des producteurs les films d'espigot on n'a pas des producteurs très aguerris très on ne s'en est pas assez agressifs pas assez et puis on ne s'en est pas on ne va pas assez à Paris ça on le sait très bien là c'est le réseau c'est un métier on est un petit peu défaillant mais enfin je vois les difficultés que j'ai quand je travaille avec d'autres producteurs c'est pareil on défendre tout le cinéma c'est compliqué pourtant être atypique être différent ça devrait être un atout dans la création tu vois pas du tout les films j'ai toujours l'impression que les films se ressemblent j'ai toujours l'impression qu'au cinéma pour parler des films français il y a des exceptions heureusement mais la plupart du temps j'ai l'impression de voir des téléfilms c'est normal c'est la télé qui les finance ils sont tous ils sont tous bâtis pareil les gens parlent tous pareil dans le français impeccable il n'y a aucune aspérité il n'y a aucune erreur de langage moi c'est pas moi ça pourquoi pas ça ne me gêne pas que ce cinéma existe mais il y a tellement d'autres formes de cinéma qui pourraient exister à côté et pour des coûts parfois très raisonnables voire dérisoires 150 000 200 000 euros moi je peux tourner je peux tourner un film un long métrage un peu de fiction ou un autre documentaire et de fiction mais ben les trouver c'est 200 000 euros c'est tout bête moi je suis en train d'essayer de me tourner je vais commencer à me tourner vers les mécènes parce que moi ici dans le sud il y a quand même des chefs d'entreprise qui comprennent le sens de mon travail donc d'ailleurs je leur lance un appel et qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher de nous et on a des projets à leur proposer c'était une émission consacrée à un film qui est vraiment vraiment passionnant et qui j'espère vous il va être distribué dans combien de salles de cinéma en France Germain Nouveau ? on est sorti sur 5 ou 6 salles une sortie très raisonnable puisqu'on s'auto-distribue maintenant on édite nos DVD on distribue nos propres films avec des moyens assez dérisoires donc voilà pas les moyens d'attacher de près sur ce film-là j'ai même pas eu de moyens d'avoir un monteur film que j'ai monté tout seul donc on fait un peu tout mais par contre c'est pas mon cinéma comme il n'est pas à la mode il se démode de pas non plus donc ça c'est l'avantage et dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans ce film il continuera à tourner il continuera à vivre je continue à présenter les films qui ont bien 25 ans ça ne pose aucun problème donc ça c'est un peu notre force ce catalogue qu'on constitue il ne vieillit pas du moins enfin il témoigne parfois d'une époque les 400 Spigoul assument l'époque à laquelle il a été tourné et on voit le président Chirac dans le film j'ai refait ça pour Afrika Yoni j'ai bien montré parce que le daté c'est pas ça qui le rend on va sûrement dire il ne faut pas montrer le président ça va dater le film il ne pourra plus être intemporel mais il ne peut pas être intemporel un film tourné en 99 dans un bar de Provence il n'y avait aucun téléphone portable il n'y avait on fumait dans les bistrots je veux dire c'était une autre époque tout ça évolue tout ça évolue tellement vite les voitures je ne cherche pas à faire un cinéma comme il ne puisse pas dater le cinéma il est ancré dans le temps il a une valeur aussi de témoignage quand je fais Spigoul c'est autant la dimension du spectacle de la comédie est aussi importante que celle du témoignage la valeur du témoignage montrer la vie d'un petit village à la fin d'un millénaire et ce qui est passionnant c'est que ces films là ensuite qui t'accompagnent pendant plus de 20-25 ans tu continues de les montrer et les générations changent et ça peut être et j'imagine que toi en tant que cinéaste donc fabricant d'images tu es un tu dois être extrêmement sensible à ce que par exemple la génération d'aujourd'hui donc celle qui a 20 ans on va dire ça celle qui a 20 ans pardon comment cette génération voit un film qui a été fait il y a plus de 25 ans sur une autre génération qui était aussi la tienne ça c'est intéressant je trouve complètement quand on a fêté les 10 ans du test des 4 saisons des Spigoul à Gignacerville on a fait un petit festival sur le week-end mais on n'avait pas trop de moyens de communication il n'y avait même même pas Facebook à l'époque on avait un petit peu communiqué on avait sur MySpace je crois qu'ils ont créé un MySpace et d'un coup le village a été sur le week-end envahi mais envahi de jeunes en moyenne d'âge la plupart ils avaient 20-25 ans c'est-à-dire des jeunes qui n'avaient pas pu voir le film en salle de cinéma et pour qui le film a créé du sens le sens d'une époque peut-être évolue le sens ils voyaient bien ce qu'eux étaient en train de perdre dans leur propre village et il y a eu 7000 personnes comme ça sur le week-end le village a été au bord de l'explosion parce qu'on n'avait pas prévu tel afflux et ça a été un festival absolument extraordinaire et là on voit pas mal d'images on a produit il y a 2 ans pour les 20 ans des 4 saisons un documentaire réalisé par Jérôme Quadri qui s'appelle « Et une fois Spigoul » je ne sais pas si tu as eu le lien de ce film non je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu de l'aventure de Spigoul depuis Spigoul Origins depuis la genèse depuis le court-métrage et la revanche de Spigoul c'est la première fois que le mot d'Espigoul apparaissait à l'écran les 4 saisons après il y a eu « Africa and Lee » et donc voilà il y a toute une séquence consacrée à cette fête des 10 ans qui est réactif absolument spectaculaire et puis en attendant peut-être un 3ème volet que j'aimerais bien réaliser parce que ça roule le coup d'arriver à une trilogie c'est un peu boiteux je ne sais pas si on dit ça c'est tout le mal que je peux te souhaiter voilà c'est ce qu'on dit en tout cas c'était vraiment passionnant de discuter avec toi et c'est vrai que ça donne l'idée aussi de revenir un peu sur tout ce que tu as fait toute ta filmographie mais ça je peut-être voilà à discuter un jour que tu reviennes sur la chaîne et là on va prendre vraiment beaucoup plus de temps pour parler d'une filmographie vraiment très 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 importante je n'ai pas tout vu malheureusement surtout les films les documentaires télé je ne les ai pas tous vus et c'est à voir et en tout cas merci beaucoup le film sort effectivement dans 5 salles débrouillez-vous je ne sais pas comment en fait comme dans les années 50 les cinéphiles prenaient le train pour aller en Belgique voir la prisonnière du désert parce qu'ils ne passaient pas à Paris et bien il faut être encore un peu dans ce même trip si c'est possible juste noté juste espigoul.com espigoul.com et là vous découvrirez toute notre actualité après on est très actifs sur Facebook mais espigoul.com le site est tout neuf on est juste de le refaire et là il y a beaucoup de dates à partir du mois de novembre mais surtout dans le sud de la France c'est vrai se refaire au descriptif donc il y a le lien de la bande annonce mais aussi le site dont tu parlais donc c'était prévu voilà donc comme ça ils auront tous les éléments merci beaucoup Christian en tout cas d'avoir fait l'effort c'était passionnant et puis j'ai envie de te dire longue vie au film merci beaucoup longue vie à ton émission ah bah je t'en remercie aussi c'est parti générique c'est parti c'est parti c'est parti